Bonjour chers curieux et curieuses de la voix. J'espère que vous n'êtes pas trop enrubé en ce moment avec tous les virus qui circulent et que vous parlez pas trop du dé. Parlez du nez ? Vraiment ? Voyons comment ça marche. Au fond de votre bouche, en haut, il y a le voile du palais que vous pouvez voir bouger si vous vous regardez dans un miroir et que vous passez d'un A à un 1 par exemple. Nous voilà intimes. Il s'agit d'un clapet qui grâce à certains muscles peut se baisser pour laisser passer le son dans le nez, donc les fosses nasales, ou se lever pour bloquer le passage vers le nez et que le son ne sorte que par la bouche. Le son peut passer uniquement dans le nez si vous faites un N, un M ou un NG, la fin de camping, camping ou il peut passer en partie dans le nez et en partie dans la bouche si vous faites un un, un en ou un on, mais aussi seulement dans la bouche si vous faites les autres voyelles. Pour savoir si vous nasalisez, bouchez-vous le nez par intermittence et si le son change, c'est que c'était dans le nez. Mettez sur pause pour essayer différents sons. Mais quand vous êtes enrhumé, votre nez est bouché, donc votre son ne peut plus passer par le nez, il ne passe que par la bouche. Donc vous chantez pas du nez, vous chantez sans le nez. En fait, vous chantez de la bouche. Voyons maintenant la nasalité dans le chant. D'abord attention à ne pas confondre nasalité et twang. La nasalité donc c'est ça. Le twang c'est ça. Et le twang ça se passe dans le larynx, donc ça n'a rien à voir avec la nasalité. Donc bien sûr, si dans votre chanson il y a des consonnes ou des voyelles nasales, il va forcément falloir chanter dans le nez à ces moments-là, sinon ça va faire bizarre. En fait, on parle d'une voix nasale quand elle est tout le temps ou presque dans le nez. Certains ont l'air de penser que c'est laid, voire que ça serait mauvais pour la voix. Qu'en est-il ? Une voix nasale ça donne ça ? Peut-être que certains n'aimeront pas, mais c'est tout à fait valable selon le style et l'esthétique recherchée. Un exemple de chanteuse qui nasalise beaucoup. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de gorillons, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Bon, elle a quand même fait une petite carrière, même si c'est pas... Nasaliser permet de générer une contre-pression, donc d'augmenter la pression au-dessus des cordes vocales, et ça pourrait même faciliter le chant et soulager la voix. Des études montrent aussi un intérêt à nasaliser sur les notes de passage pour stabiliser la voix. Donc n'ayez plus peur de nasaliser, c'est complètement ok. Cependant, il faut savoir que lorsqu'on nasalise, certaines fréquences sont absorbées, et le son va donc être moins fort. Donc si vous voulez chanter à plein volume, ou si votre voix est nasale et que ça ne vous plaît pas, il est important de pouvoir maîtriser ce paramètre et surtout le doser. Quelques exercices pour travailler ça. Pour sentir l'endroit où ça se passe, vous pouvez passer d'un M à un B. Et rester bloqué sur le B. Vous devriez sentir que le clapet se lève quand vous faites le B. Vous pouvez aussi passer d'un M à un O, en vous bouchant le nez par intermittence. Puis sans vous boucher le nez. Vérifiez bien que le O n'est pas nasal, et sinon insérez un B juste avant de faire le O. Une fois que c'est acquis, essayez de faire la même chose sur un I. Puis le plus important, essayez de passer progressivement de l'un à l'autre. O, 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 O. Et pareil sur un I. O, I, O. I, I, O. Bien sûr là je vous donne juste quelques exercices rapides Mais si malgré ça vous n'arrivez pas à contrôler votre voile du palais N'hésitez pas à me contacter, je vous mets le lien de mon site juste en dessous Abonnez-vous à ma chaîne et un très vite pour qu'un c'est de nouvelles inéreçues Merci d'avoir regardé cette vidéo !